Découvrir la cuisine de chez Marco, presque une invitation au voyage en plein coeur de l'Italie. Une sauce bolognaise travaillée délicatement, des pâtes onctueuses sur lesquelles Marco garde toujours un oeil. Pas de doute, ce Romain arrivé en France il y a une dizaine d'années connaît ses classiques. Cuisson idéal pour le faire au four. Ah oui, oui, mais c'est notre plat principal. C'est difficile en Italie de trouver une famille qui ne mange pas au moins une fois par jour une bonne quantité de pâtes. Avec une bonne sauce, on met toujours les pâtes. Au menu ce midi, un gratin de pâtes généreux en fromage et un osso bucco à la Romana. Des recettes familiales que Marco avait laissé de côté ces dernières années. Après quelques boulots dans le tourisme, le virus de la cuisine n'aura finalement pas mis bien longtemps à le rattraper. Un héritage transmis de génération en génération. C'est même pas apprendre, c'est effectivement mémoriser la gestualité. Donc j'ai toujours vu ma mère faire de la cuisine. Pareil, mon grand-père qui était un grand cuisinier, mais pas professionnellement. C'était vraiment pour le plaisir. Combien de fois je me retrouvais à... Voilà, un de mes soeurs qui m'appelait. Et aide, aide, j'ai pas le chef. Donc c'était moi qui gérais un peu toute la cuisine. Et aujourd'hui, s'il est bien revenu derrière les fourneaux, il doit aussi sans cesse jongler avec son épicerie. Du vin à la charcuterie en passant par les fromages. Ici, Marco propose des produits artisanaux de toutes les régions transalpines. Un éventail de spécialités haut de gamme qui trouve petit à petit sa clientèle dans ce village d'à peine 800 âmes. Quand ça commence à bouillir, tu vois que les tailletelles montent tous les enneufs. On doit dire qu'on cuisine un peu autrement, effectivement. Avec des produits qu'il fallait aller chercher en ville auparavant si on les voulait. Et voilà. Amateur de la cuisine française qu'il juge plus chic et raffiné que les mets italiens, Marco Caffari tente de faire découvrir une autre gastronomie italienne qui ne se résumerait pas qu'à la pizza. Un art du goût avant tout qui passe par une cuisine méditerranéenne, familiale et généreuse. C'est pas pour être banal, mais voilà, la bouffe c'est un des plaisirs de la vie. Donc voilà, je m'amuse, en fait je prends plaisir à donner du plaisir. La cuisine pour moi ça sert toujours à l'éclat. C'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est beaucoup de choses. Un état d'esprit et une culture du partage autour des plaisirs de la table que Marco souhaite prochainement faire découvrir en terrasse les jours de beau temps. En attendant le soleil, son épicerie reste ouverte du mercredi au dimanche. De quoi déjà répéter ses gammes à domicile avant le retour de l'été.